Je crois que j'ai beaucoup de colère en moi, en fait. Toute la poésie s'inscrit dans une lutte. Et en ce sens-là, que ce soit au niveau de l'actualité, d'une extrême droite qui monte, de plus en plus partout en Europe, de ce qui se passe en Méditerranée, en parlant de la réalité, la poésie permet de la rendre autre, ça permet de rendre un autre possible. L'idée de voyage, elle commence chez moi, je pense entre les quatre murs de mon appartement à Bruxelles. J'ai l'impression d'abord d'avoir le temps quand je voyage. Mon seul référent, c'est le mouvement, c'est le non-horaire, c'est la dérive quelque part. Et donc je peux me mettre à bosser, à écrire à 22h30 et j'ai l'impression que j'ai encore toute la journée devant moi. Il y a un truc... Et puis je ne sais pas, on est à l'affût quand on voyage aussi, parce qu'on est vulnérable. Derrière ce prix, il y a la question de la reconnaissance qui vient et qui est importante quand il s'agit de la poésie parce que c'est un travail minoritaire et précaire. Il y a une reconnaissance personnelle qui fait du bien. Sur le filet de l'eau, de la rivière ou torrent, ce que je crus être, un verre d'eau fraîche d'après-nuit, me laissa dans la bouche un goût d'amai.